Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour méditer le quatrième jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Le quatrième excès d'amour de notre Seigneur Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de tes mérites, de ton sang, de tes souffrances, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes attributs divins, de tes œuvres divines. Il y a tout dans ce grand bain et je m'y plonge et je te supplie de me marquer complètement du sceau de ton amour, du sceau de ton divin fiat et de faire de moi un bon instrument, un instrument de paix, d'amour, de miséricorde, de justice. Que ma vie puisse devenir pour toi une source de réjouissance, que tu puisses te reposer dans mon cœur, Seigneur, t'y sentir bien. Aussi, je te demande de le nettoyer, de le purifier, de le décaper, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre et qui t'offre, Seigneur. Eh bien, retire tout et crée cet espace indispensable, nécessaire, pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, opérante et agissante, à partir de mon humanité, que je t'offre comme tous les jours, engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Merci, Seigneur, je te supplie de venir continuer ta vie en moi. Je voudrais tellement être une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même. Je voudrais être comme un autre toi sur la terre, pouvoir rayonner de ta lumière à toi, de ton amour à toi. Aussi, je te supplie de venir toi-même regarder à travers mes yeux. Je veux utiliser mes yeux, Seigneur, ils sont pour toi. Viens les marquer du saut de ta compassion, que ce soit tes regards brûlants d'amour, eh bien, qui coulent sur mes frères et sœurs. Je voudrais que tu parles à chaque instant, à travers ma bouche, que tu respires dans mon souffle, Jésus. Je voudrais que tu sanctifies tous mes battements de cœur, que mon cœur batte à l'unisson avec ton sacré cœur. Je voudrais que ce soit toi qui met tes mains dans les miennes et qui agisse à travers toutes mes actions, que mes actions soient vraiment divines, qu'elles soient éternelles, qu'elles puissent te faire plaisir et te glorifier, Seigneur. Je voudrais que tu mettes, eh bien, tes pas dans les miens, Seigneur, que ce soit toi qui marches dans chacun de mes pas. Je voudrais que tu penses à travers chacune de mes pensées, qu'elles soient toutes ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Voilà, fais de moi ce qui te plaira. Je voudrais être comme un nouveau-né entre tes bras. Je voudrais être totalement abandonné, consumé dans ton amour. Alors, ne me laisse pas m'éloigner de toi, Seigneur. Ne me laisse pas, eh bien, sombrer dans les choses du monde. Vraiment, dépouille-moi de tout, dégâme-moi de tout et enchaîne-moi à toi, Seigneur. Je ne veux que toi, je ne désire que toi. Je ne souhaite que toi. Aussi, eh bien, je coule ma vie dans la tienne et je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je veux te donner tout ce que je suis et je veux que tu me donnes ta vie divine, que je pourrais faire croître en moi par tous tes actes faits en union avec toi. Quand quelqu'un demande la vie dans la divine volonté, Jésus dit, il suffit d'en avoir l'intention et moi, je commence le travail. Après, par sa persévérance, sa constance, eh bien, elle va alimenter cette vie divine. Soit elle va retomber dans sa volonté propre et donc, à ce moment-là, cette vie divine va être étouffée. Soit elle va la faire grandir, elle va la nourrir en s'unissant à moi continuellement, en me donnant sa journée, en me donnant ses actes, en m'invitant dans ses actions. Aussi, Jésus, nous te demandons de nous donner cette grâce de la sauvrance pour que nous puissions, eh bien, nous souvenir de toi dans nos actions, que tu puisses t'inviter et que tout puisse être coulé en toi, que nos regards puissent être coulés vraiment dans les tiens, que nos paroles puissent être coulées dans les tiennes, que vraiment nos vies puissent être totalement fondues en toi, que ce soit toi qui vive en nous, Seigneur. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Nous te remercions infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes, pour ces écrits du ciel qui sont magnifiques. Chaque connaissance, chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine que tu nous donnes. C'est vraiment comme une douche de lumière, une clé supplémentaire, une porte, une voie, un accès, un chemin pour vivre dans ta divine volonté, pour vraiment accéder à ton royaume. Alors vraiment, merci Seigneur, merci pour tout. Vraiment, merci de nous façonner chaque jour, de nous faire grandir chaque jour vraiment dans cette sainteté divine que tu nous promets, la sainteté même de ton Père. Merci de nous faire grandir à ta ressemblance. Jésus, merci. Merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous. Tu nous aimes tant, on a pu le voir hier dans cet excès d'amour, vraiment, on a vu ton petit cœur tout brûlant, mais ces flammes tellement débordantes d'amour pour chacun de nous. Merci pour cet amour brûlant, Seigneur. Eh bien, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous n'y répondons pas et nous voulons pallier à tous ces manques d'amour, en réparant pour tous nos frères et sœurs, pour nos péchés, pour ceux de tous, tous nos manquements d'amour. Nous voulons te dire continuellement, Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions avec ta volonté. Comme cela, eh bien, tous nos actes d'amour seront parfaits pour toi et seront éternels. Il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini nos prières. Donc, si on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, eh bien, ces « je t'aime » vont résonner continuellement sur la terre et dans le ciel, continuellement. Et à chaque offense que Jésus recevra, il entendra, eh bien, nos « je t'aime » pour un petit peu, eh bien, compenser, pour adoucir, eh bien, ces souffrances et ces peines. Jésus, merci, merci pour ta miséricorde sans borne, merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous avons foi en ta miséricorde, Seigneur, et vraiment, nous savons que tu nous accueilles, quelle que soit la laideur de nos âmes, quelle que soit nos chutes répétées. Eh bien, tu n'attends qu'une chose, notre retour dans tes bras. Comme le Père du Fils, moi, dit, eh bien, tu guètes, en fait. Tu es vraiment à l'affût et vraiment très souvent dans les Écrits du Ciel. C'est tellement touchant. Tu nous dis que vraiment, tu es là, mais mendiant d'amour à nos pieds. Tu attends une petite mienne d'attention. Tu attends qu'une âme t'invite dans sa vie. Tu dis, allez, Jésus, on fait ça ensemble. Plus de « je », mais nous, on le fait ensemble. C'est toi qui viens vivre en moi. C'est toi qui viens faire cette action. Et à ce moment-là, ton cœur est fou de joie parce que tu peux donner tout ce don que tu veux nous combler. Et alors, Seigneur, vraiment, merci pour ta miséricorde infinie. Alors, nous voulons t'offrir, Jésus, maintenant, une petite prière. Nous continuons tous les jours. Eh bien, nous prenons une petite prière et nous avançons, eh bien, en même temps dans les 24 heures de la Passion. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette deuxième heure de ton agonie au jardin de Gethsémanie. Donc, la première heure, en fait, et cela vraiment est parfait. Comme quoi, c'est toi qui es vraiment aux commandes de tout. Hier, eh bien, cette première heure d'agonie, tu as vu tous les manques, manques d'amour. Ton cœur, elle, c'est tout brûlant d'amour et tu as montré à Louisa ton cœur. Et nous avons médité en même temps ce troisième excès d'amour où tu as montré que dans le sein de ta maman, tu étais vraiment remplie de ces petites flammes d'amour. Aujourd'hui, eh bien, tu montres à Louisa en cette deuxième heure de ton agonie, eh bien, que tu portes tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Tu as vu à travers les générations, à travers les siècles, eh bien, toutes les offenses, tous les actes déconnectés de ta divine volonté. Et cela a été comme des coups de fouet à n'en plus finir. Cela a été comme des épines, des crucifixions. Tu as tout porté sur toi et cela a été tellement dur, tellement lourd. Ce calice a été tellement amer que tu en as fait appel à ton père en disant « Mais père, éloigne de moi ce calice, il est très amer. » Mais cependant que ta volonté soit faite plutôt que la mienne. Donc vraiment, tu as répété cette prière par trois fois pour réparer pour tous les hommes qui ne font pas ta volonté, tous les hommes qui ne vivent pas dans ta divine volonté, tous les hommes qui font des actes déconnectés de ton divin vouloir. Et vraiment, ton père t'a envoyé un ange. Et dans ces 24 heures, eh bien, c'est très beau parce que dans la réflexion, Jésus explique à Louisa qu'on peut être son ange. En fait, si on accepte nos souffrances, c'est comme si Jésus nous disait « Voilà, là, tu as cette petite chose un peu difficile que j'autorise dans ta vie, un peu comme test. » Et en fait, je te propose, eh bien, de boire, en fait, une petite gorgée de stammer calice avec moi, une petite goutte pour m'accompagner, grandir dans cette ressemblance avec moi, dans ces souffrances, dans mon amour qui est souffrance. Je te propose cela. Et si tu acceptes ces souffrances en union avec moi, eh bien, tu deviens mon ange, comme l'ange que mon père m'a envoyé. Tu m'amènes du réconfort, tu m'amènes du soutien, tu es près de moi. Et donc, en cette deuxième heure, Jésus a pu vraiment voir tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et cela a été tellement pénible, eh bien, que son sang a coulé de partout. Il a commencé à transpirer du sang. Vraiment, comme il est mis dans cette heure, eh bien, mon sang contre les offenses, ma vie contre la mort. Donc, vraiment, son sang a coulé pour endiguer nos offenses, en fait. Tout, tout, nos mauvaises pensées, nos regards, on ne pense pas à Jésus, nos actions, etc. Il y aura même des actes qui sont normaux, qui n'ont pas l'air mauvais en soi. Eh bien, c'est une offense pour Jésus si, vraiment, on vit ces actes déconnectés de son divin vouloir, si on ne pense pas à lui et qu'on fait ces actes dans nos volontés propres. Alors, Seigneur, nous voulons t'offrir, eh bien, cette prière pour réparer toutes ces souffrances que nous t'occasionnons continuellement. Nous savons que ces souffrances sont continuelles, en fait. Tu les vis continuellement. Et elles sont toujours, en fait, ton sang, tes plaies, tes souffrances sont toujours en acte de se donner pour sauver tes enfants. Tout est vraiment remède pour nos vies, vraiment, complètement déconnectées de toi, Seigneur. Tu veux une chose, nous ramener à toi et qu'on soit heureux. Tu veux qu'on vive dans ton royaume. C'est pour cela que tu as accepté toutes ces peines, toutes ces souffrances, pour vraiment nous réhabiliter à vivre dans le royaume de ta divine volonté et nous donner les remèdes à tous nos maux. Mon Jésus, pour te relever de ce total abattement où tu te trouves, Jésus, continuellement, en fait, souffre de nos offenses, de nos froideurs, de nos indifférences, de nos méchancetés, de tous ces péchés, des hérétiques, des schismatiques, des âmes qui se détournent de lui, toutes celles, les nouveaux Judas qui ont déjà l'empreinte de la perdition sur leur front, etc. Et donc, il s'ouvre et nous, on vient maintenant l'accompagner. Jésus, nous nous plaçons près de toi, nous te prenons dans nos bras. Et pour te relever de ce total abattement où tu te trouves, eh bien, nous venons, nous venons près de toi et nous nous haussons jusqu'au ciel pour nous revêtir de ta divinité. Nous voulons ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, eh bien, nous sommes là pour t'offrir ta beauté à toi, Seigneur. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, nous voulons t'offrir ta propre sainteté. On n'offre rien de nous, on ne prend que des choses divines, on ne prend que des choses qui t'appartiennent. Dans ta divine volonté, on peut se servir parce que tu as dit, voilà, il suffit que vous vous plongez dans ce grand bain où il y a toute cette source intarissable, vous pouvez vous servir, vous devenez propriétaire de tout. Donc, on vient prendre ta beauté pour te l'offrir. En contrepartie de la laideur du péché, pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent toutes les âmes qui sont mortes à la grâce, qui ne veulent pas de toi, eh bien, on vient prendre ta sainteté et te l'offrir, Seigneur. Pour éloigner de toi les discourses, les rébellions et les troubles provoqués par les hommes, on vient t'offrir ta paix à toi. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, voilà, les blasphèmes, les jurons, les mauvaises paroles, les paroles grossières, vulgaires, etc. Eh bien, on offre à Jésus ses harmonies à lui, ses paroles à lui, les paroles de sa maman, sa voix douce et tendre, les paroles tendres de Marie-Madeleine. On peut offrir ce que l'on veut. Donc, pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, nous venons t'offrir tes propres harmonies, Jésus. Nous venons t'offrir également les chants des anges, les rires des bébés, les chants des oiseaux. Nous voulons vraiment couvrir la laideur de toutes ces mauvaises paroles qui vraiment te blessent, qui te blessent les oreilles. Et vraiment, ton ouïe est plus molestée à chaque fois par toutes ces mauvaises choses qui émanent de nos bouches. Eh bien, Seigneur, nous venons tout réparer maintenant, aujourd'hui. Mon Jésus, nous voulons t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Nous voulons chaque fois t'offrir l'acte opposé aux offenses. Voilà, s'il y a tous ces péchés qui te blessent continuellement, nous voulons à chaque fois t'offrir la compensation d'amour pour que cela résonne partout et que tu puisses en être consolé. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien, moi, par tes propres actes de réparation, donc je prends toutes tes réparations à toi, Seigneur, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je prends tes actes de réparation et je te les offre, Jésus. Je veux te donner la vie, Jésus. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à ce divin touché, elles n'osent plus t'offenser. Vraiment, on vient prendre ta sainteté, ta divinité, ta paix, ta joie, et on va aller placer tout cela dans tous les cœurs pour que vraiment les âmes puissent se transformer et qu'elles n'osent plus t'offenser. C'est seulement ainsi, ô Jésus, que je pourrais compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Ô Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous tes rayons de lumière et de grâce, qu'ils fassent entrer en moi ta propre vie. Donc vraiment, c'est magnifique cette phrase. Ô Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines, c'est-à-dire qu'on offre nos souffrances, on unit toutes nos souffrances et Jésus a même dit vraiment qu'il ne regarde pas si c'est même des vieilles souffrances du passé qu'on a oublié d'offrir. On peut tout reprendre. D'ailleurs, quand Louisa reprenait ses souffrances depuis la seconde une de sa conception, elle reprenait tout, elle replongeait tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc dans sa divine volonté, pour tout refaire vraiment comme si elle avait tout vécu dans la divine volonté et elle offrait tout à Jésus. Jésus disait, mais en fait, je suis touchée par ton ingéniosité pour me rendre gloire, pour me plaire, pour me consoler. Tu vas même rechercher tes vieilles peines du passé. Donc nous sommes tous vraiment au droit de le faire et ne perdons pas nos souffrances. Offrons-les à Jésus parce que nos souffrances unies aux siennes vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Donc des milliers d'âmes vont être sauvées. C'est absolument magnifique. Il va y avoir des retours à Jésus à la paix. Que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce. Vraiment que je puisse être continuellement greffée à toi. Vraiment mes prières unies aux tiennes, ma volonté unie à la tienne, mes peines unies aux tiennes, ma joie unie à la tienne. Et vraiment que cette union puisse faire pleuvoir dans tous les cœurs des rayons de grâce et de lumière. Que je puisse moi-même devenir un petit réceptacle de ton amour et que de moi, de mes paroles, de mes gestes, de mes mouvements puissent émaner ton propre amour, ta propre tendresse. Qu'il fasse entrer en moi ta propre vie. Et Loïsa le demande tout le temps. Elle finit toujours cette prière en disant « Mais voilà que ta vie soit en moi. Que ce soit ta vie à toi. Que ce ne soit plus la mienne. Je ne veux plus ma vie à moi. Je veux ta vie. Je veux la faire grandir. Parce que soit on remplit notre âme de nos petites considérations, des petites choses du monde, de nos petits doutes, etc. On remplit notre âme, il n'y a plus de place. Alors pour faire grandir la vie divine, il faut de l'espace. Donc on demande à Jésus de complètement nous dépouiller de tout pour faire grandir sa vie divine en nous et vraiment que nous puissions, jour après jour, nourrir cette vie divine en nous. Par le biais des connaissances que Jésus nous donne à travers les écrits du ciel, en faisant des rondes, en réparant le nom de tous, en faisant des actes en union avec Jésus, etc. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout, vraiment au nom de tous. Je te demande maintenant de venir disposer chacun pour accueillir ce nouvel excès de ton amour, pour pouvoir vraiment le comprendre. Marie, nous te demandons ta compassion et ton amour. Nous appelons toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges pour venir méditer vraiment ce quatrième jour de la nouvelle préparatoire à la fête de Noël. Et Jésus, donne-nous ta sagesse à toi. Que vraiment nous ne lésions pas ça vraiment d'un esprit distrait, mais que nous soyons totalement unis à toi, avec toi, dans le sein de Marie. Et que vraiment nous vivions toi, avec toi. Et que vraiment cette méditation puisse nous accompagner encore toute cette après-midi, toute la soirée, qu'on puisse s'endormir en pensant à ça, en te remerciant continuellement au nom de tous et en réparant, et bien pour tous les vies d'amour. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton esprit sain. Que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cas. Alors, on est dans le volume 1 en fait. Les excès d'amour se trouvent dans le volume 1. Donc, je pense que les deux premiers se trouvent au tout début du volume 1, c'est ça. Et le troisième, quatrième, etc. jusqu'au neuvième se trouvent à la fin, à la toute toute fin du volume 1. Donc là, nous allons méditer le quatrième excès d'amour. Donc, rappelons-nous très brièvement le premier excès d'amour. Voilà, le décret des personnes divines, donc de la Trinité, et bien d'envoyer Jésus sur la terre pour sauver l'humanité déchue et pour que l'homme puisse, et bien être libéré du péché. Il est enchaîné au péché. L'homme n'est pas du tout comme il aurait dû être. Il est par terre. Il est vraiment comme en aillon. Il est esclave de ses propres mauvaises passions, etc. Donc vraiment, il y a ce décret pour sauver l'homme et le ramener à sa juste place. Jésus est venu pour reconquérir ce royaume de la divine volonté. Dans le deuxième excès d'amour, c'est l'incarnation de Jésus qui rentre dans le sein de sa maman et qui accepte de s'enclore dans un petit ventre, lui, la lumière du monde, lui, l'immensité que rien ne peut borner ni limiter. Il accepte cela par amour pour nous. Le troisième excès d'amour que nous avons médité hier, nous avons pu entrer dans le sein de Marie et voir cet amour brûlant, brûlant pour chacun de nous. Et Jésus nous a dit en même temps que j'ai été conçu dans le sein de ma maman, au moment de mon incarnation, vous avez tous été conçus de toute éternité et donc vous étiez avec moi, brûlés par les flammes de mon amour, consumés par mon amour. Et aujourd'hui, ce quatrième excès d'amour, eh bien, nous parlons de l'amour agissant de Jésus, de l'amour opérant de Jésus. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Voilà, donc Jésus ressent tous nos péchés dès le départ. Il est dans le sein de sa maman, il ressent tout. C'est pour cela qu'il était déjà dès le début avec sa petite couronne d'épines, avec des petits clous, mais des innombrables clous dans ses mains, le corps lacéré, etc. Parce qu'il a dû porter sur lui toutes nos souffrances, tous nos péchés, toutes nos faiblesses. Donc vraiment, cela correspond bien avec cette heure au jardin de Gethsemanie où Jésus a montré à Louisa qu'en cette deuxième heure au jardin de Gethsemanie, il portait tous nos péchés, toutes nos offenses, il portait toutes nos faiblesses, nos chutes répétées, etc. Donc déjà, cela avait commencé dans le sein de sa maman. Je considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun parce qu'après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Voilà, donc l'âme a d'abord été conçue en Jésus, mais Jésus a prévu déjà tous les actes en fait, tous les actes de réparation pour chacune de nos vies. Tous ces actes faits dans la divinité ont été faits avant qu'on soit pleinement conçu. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun parce qu'après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Aussi, ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue à ce moment-là. Donc dès le départ, Jésus vivait déjà cette passion atroce, déjà dans le ventre de sa maman. Regarde-moi bien dans le sein de ma mère et tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête entourée d'une couronne d'épines lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois émue de pitié pour moi et de tes mains qui sont libres sèche mes larmes. Bien oui, Jésus, nous venons près de toi, toi, tout petit dans le ventre de Marie. Nous venons te prendre dans nos bras, nous venons te consoler, t'aimer au nom de tous, te recouvrir de l'amour trinitaire, te recouvrir de l'amour de ta maman, de sa tendresse, de ses baisers, de ses caresses. Nous voulons t'offrir tous les actes bons de tous les hommes de tous les temps, tous les actes pieux, tous les actes saints, tous les chapelets, les prières, les dévotions, les rosaires, les martyrs, les mortifications, les jeûnes. On reprend tout, Seigneur, et on t'offre tout pour te consoler, toi qui es déjà revêtu de vraiment de clous, de tous ces petits attributs de ta passion. Nous compatissons à tes souffrants, Jésus. Nous avons compassion de toi. Nous voulons t'offrir le cœur de Marie pour vraiment, voilà, pour avoir compassion de toi comme tu le mérites, Jésus. Nous voulons t'offrir également tous tes propres actes d'amour à toi, tout l'amour que tu as placé dans la création, dans toutes les œuvres, dans toutes ces petites choses créées. Eh bien, nous reprenons tout cet amour et nous te l'offrons. Nous voulons te réoffrir tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ton amour pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité, pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté. Nous reprenons tout et nous te réoffrons tout là, dans le ventre de Marie. Vraiment, nous te recouvrons de cet amour et nous voulons t'offrir également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, tout cet amour que tu nous as laissé dans tous ces sacrements. Nous reprenons tout, Jésus. Nous te réoffrons tout pour vraiment te consoler. Nous voulons te percer, te prendre dans nos bras et vraiment nous remplir de toi continuellement. Partager tes souffrances. Nous voulons être unis à toi continuellement, Jésus. Oui, sois ému de pitié pour moi et de tes mains qui sont libres, sèches mes larmes. Oui, Jésus, nous voulons vraiment récolter toutes tes larmes comme autant de pierres précieuses pour les offrir au Père et demander, eh bien, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons prendre tes larmes et nettoyer tous les cœurs pour que vraiment soit nettoyé de nos âmes tout ce qui résulte de notre volonté propre et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi avec les pensées mauvaises qui remplissent leur cœur. Oh, comme ces pensées me transpercent cruellement. un long couronnement de neuf mois et comme si ce n'était pas assez, elle crucifie mes mains et mes pieds. donc, en fait, chaque mauvaise pensée, chaque pensée déconnectée de Jésus, eh bien, cela est une couronne d'épines pour Jésus. Et en fait, plus que ça, nos mauvaises actions déconnectées du divin vouloir, ce sont des clous dans ses mains, dans ses pieds. Elle me crucifie continuellement mes mains et mes pieds afin que soit satisfaite la justice divine pour ses créatures. Et comme si ce n'était pas assez, elle crucifie mes mains et mes pieds afin que soit satisfaite la justice divine pour ses créatures. Elle qui circule sur des chemins pervers, qui commette toutes sortes d'injustices et emprunte des voies illégales pour leur profit. Donc tous les pas mauvais, tous les pas vraiment à des fins purement humaines, toutes les actions faites vraiment pour une plus grande glorification personnelle, etc. Tout cela a vraiment coûté des souffrances inouïes à Jésus qui continue, eh bien, à souffrir. Il dit, voilà, tant que l'homme ne revient pas à moi, eh bien, je continue à souffrir à travers mes enfants. En fait, dans cet état, il ne m'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. À nouveau, Jésus nous parle de cette immobilité. Il nous en parlait vraiment lors de ce deuxième excès d'amour dont il nous parlait, donc vraiment son incarnation où il a accepté vraiment de venir s'incarner dans un tout petit ventre où il manquait d'espace, où il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait même pas ouvrir ses yeux, il ne pouvait pas bouger un doigt. Et vraiment, il a accepté cet immobilisme pour réparer pour toutes ces fois où nous étouffons la divine volonté dans notre cœur, où elle est immobilisée, où elle est comme enchaînée, où elle ne peut pas agir, elle ne peut pas déployer sa splendeur, sa lumière à travers nos vies parce que nous l'en empêchons. Et bien, Jésus a accepté, même si c'était dans le ventre de sa maman toute sainte, toute pure, toute immaculée, il a accepté quand même cette souffrance d'être vraiment dans la noirceur et dans l'immobilité pour réparer et nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté et de laisser la divine volonté libre, de bouger, libre, de déverser son amour, d'opérer, d'agir à partir de l'humanité de chacun de nous. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi ? À chaque moment, c'est que le genre humain ne cesse de concevoir des dessins cruels qui, comme des épines ou des clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. Sans cesse, en fait, chaque mauvaise pensée, nouvelle couronne d'épines, chaque mauvaise action, nouveau clôt. Pardonne-nous Seigneur, vraiment nous sommes là pour réparer et je vous propose de revenir à cette heure de la Passion au jardin de Gethsémanie, cette deuxième heure où Jésus a vu toutes nos offenses et d'offrir à Jésus la réparation que Louisa lui a offerte à ce moment-là. Parce que Jésus portait les mêmes offenses, il a vu toutes nos offenses, tout comme dans le ventre de Marie, il portait déjà toutes nos offenses. Donc c'est la sixième heure de la Passion de Jésus. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir. Donc on peut vraiment s'imaginer qu'on prend Pépé Jésus dans nos bras, voilà, qu'on vient dans le ventre de Marie, on le prend dans nos bras. Je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose j'accomplisse ta volonté, que ta volonté soit mon souffle, que ta volonté soit ma vie, soit mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Que ta volonté, que vivre dans ta volonté soit mon ultime victoire à l'heure de ma mort. C'est vraiment très fort cette prière. Garde-moi toujours avec toi, Jésus, que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir tes souffrances et compatir tant je vois que les péchés, tous quels qu'ils soient, pèsent sur toi de tout leur poids et t'écrasent. Oh mon amour, j'embrasse ta très sainte tête. Que vois-je ? Je vois toutes les mauvaises pensées que tu réprouves. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Oh Jésus, les Juifs, à la fin de ta vie, te mettront une seule couronne d'épines. Mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te scindront ta tête. Ton sang jaillit de partout, francs, cheveux, corps. Jésus, nous t'embrassons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous voulons te consoler, reprendre ton sang, le sang de toutes ces épines innombrables dans ta tête et nous voulons aller nettoyer tous les cœurs comme je compatis Jésus. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances. Et ça, ça me fait penser, c'est une prière de Sainte Cécile, très belle, où vraiment, elle demande pardon à Jésus pour toutes ces mauvaises pensées, les mauvaises pensées des hommes. Et elle retire continuellement, et bien dans ses prières, et bien les épines de la tête de Jésus, sa couronne d'épines et la place sur sa propre tête à elle pour partager les peines avec Jésus. Et elle lui met à la place une belle couronne de gloire, une belle couronne d'or. Et bien, c'est ce que Louisa fait ici. Jésus, je voudrais te mettre à la place de toutes ces couronnes d'épines résultant de toutes nos mauvaises pensées, nos pensées déconnectées de toi, et bien autant de couronnes glorieuses, de couronnes d'or pour adoucir tes souffrances. Je voudrais t'offrir l'intelligence des anges. Je voudrais souffrir, je voudrais réparer avec toi. Oh mon Jésus, je te prends maintenant dans les bras et j'embrasse tes pauvres yeux dans lesquels je vois tous les regards mauvais. Voilà, toutes les épines que je peux voir dans tes yeux, ce sont nos regards mauvais qui se sont posés, voilà, sur des choses futiles ici-bas. Tous ces regards mauvais des hommes, c'est eux qui t'arrachent ces larmes de sang. Mon Jésus, je souffre avec toi, je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre, en union avec ton amour. Je reprends toutes les joies du ciel et de la terre et je veux vraiment tout plonger dans ta divine volonté et tout te réoffrir. Je veux t'offrir que de la joie pour vraiment calmer, pour apaiser tes regards fatigués par tant de offenses et par tant de regards mauvais que tu sens dans tes yeux. Oh Jésus, mon bien, j'embrasse tes très saintes oreilles, mais qu'entends-je ? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédictions. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Oh amour insatiable, je veux te consoler en faisant résonner pour toi les célestes harmonies, la douce voix de ta maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et de toutes les âmes qui t'aiment. Voilà, je veux reprendre tous les mots d'amour de tous les hommes de tous les temps et les mots d'amour de ta maman, je veux tout reprendre, je veux tout te réoffrir et vraiment que tu entendes cela continuellement, Jésus, pour calmer ce grondement horrible résultant de tous ces blasphèmes, de tous ces jurons, de toutes ces choses mauvaises que tu entends. Jésus, ma vie, je veux te prendre dans les bras et imprimer sur ton visage d'une incomparable beauté un baiser plus fervent. Voilà, nous prenons ton petit visage dans nos mains et nous l'embrassons vraiment avec les propres baisers de ta maman. Ce visage qui captive les anges, qui le contemple amoureusement, pourtant, tes créatures ont osé le souiller de crachats, le frapper et l'humilier. Ah, quelle impudence ! Jésus est continuellement comme recouvert de crachats par nos mauvais comportements. Je voudrais empêcher les hommes de t'offenser. J'ai pitié de toi et pour réparer ces insultes, je me tourne vers la très sainte Trinité pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit, les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers la Maman du Ciel pour qu'elle m'accorde ses baisers et les caresses de ses mains maternelles. Voilà, nous voulons vraiment te donner les petites doudous, les petites caresses de ta maman et des âmes qui t'aiment, du Père, de l'Esprit. Nous voulons vraiment te soulager dans ton visage, Jésus. Tout ce qu'il me donne, eh bien, je te l'offre pour réparer les offenses faites à ton visage, les outrages faites à ton visage. Mon doux bien, je donne un baiser à ta bouche infiniment douce, rempli d'amertume par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obstainité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Pardon, Jésus, on voit déjà ta toute petite bouche remplie de fiel, de vinaigre, vraiment de... tu es en souffrant, Jésus, et nous voulons te demander pardon pour tout ce que l'homme a fait de mal avec sa bouche, le péché, ce de tous les hommes. Nous compatissons avec toi, Jésus. Nous voulons t'enlever l'amertume de ta bouche en t'offrant, eh bien, toutes les louanges des anges, le bon usage de la langue tel que le fontant de bons chrétiens. Nous voulons te réoffrir, eh bien, voilà, toutes les prières, les adorations, les louanges, mais nous voulons t'offrir tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions, celles des hommes unies aux tiennes pour que vraiment cela soit parfait et t'amène à une gloire parfaite et un soulagement parfait, une réparation parfaite. Je te donne un baiser maintenant au cou, Jésus, que je vois déjà tout chargé, des chaînes, tiraillées par des cordes à cause des attachements coupables de tes créatures. Et pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Tu ressens vraiment nos attachements coupables à toutes les choses du monde, toutes ces choses qui nous attachent ici-bas, peut-être des éléments, des choses matérielles, peut-être des comportements addictifs pour certaines choses, etc. Eh bien, ce sont comme autant de chaînes autour de ton petit coup d'amour, Jésus. Nous voulons t'offrir en réparation pour t'enlever ces chaînes. Eh bien, la chaîne d'amour, en fait, cette chaîne de lumière qui t'unit à ton Père et à l'Esprit Saint. Nous t'offrons cette union indissoluble. Et moi, en me fondant en cette union indissoluble, je te tends les bras. Et Jésus, je veux former avec mes bras des douze chaînes d'amour autour de ton cou. Et je veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque. Et pour te consoler, je te sors très fort sur mon cœur. Donc, je veux remplacer ces chaînes pesantes, ces grosses chaînes qui t'arrachent vraiment, eh bien, qui t'arrachent tout, qui te font souffrir, Jésus, eh bien, je veux les remplacer par des chaînes d'amour. Tu peux m'enchaîner autant que tu veux avec ces chaînes de lumière parce que je ne désire que toi et je m'offre complètement à toi. Vraiment, je t'offre mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma vie. Je veux être tout à toi, Seigneur. Alors vraiment, que ces chaînes d'amour puissent t'apporter du réconfort. Je te donne, divine forteresse, un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je vois tes chers lacérées presque arrachées par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Donc, je vois tes petites épaules toutes déchiquetées, en fait, par tous les scandales, tous les mauvais exemples des hommes. Et pour te consoler, eh bien, je vais t'offrir de bons exemples. Je vais t'offrir de la réparation en t'offrant tous les bons exemples, ceux, bien sûr, de notre très chère maman Marie, ceux de tous les saints. Et quant à moi, mon Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes plaies, eh bien, je veux y enfermer les âmes, que les péchés a arrachés à ton cœur et je veux refermer les chers blessés de ton humanité infiniment sainte. Donc, je veux vraiment enfermer toutes les âmes dans chacune de tes plaies puisque je vois que ton corps est lacéré, que tu n'es qu'une plaie, mon petit Jésus chéri. Eh bien, je veux vraiment que pas une goutte de ton sang ne soit perdue. Je veux vraiment aller en nettoyer tous les cœurs et je veux enfermer toutes les âmes dans tes plaies pour que vraiment elles puissent être brûlées par ton amour et qu'elles reviennent à toi. Mon Jésus, je donne un baiser à ta poitrine que je devine blessée par la froideur, la tièdeur et l'ingratitude. Et pour te soulager, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois personnes divines. Voilà, on voit vraiment que ton cœur brûle d'amour et tu souffres tellement de ne pas avoir de retour à ton amour, de voir tellement de cœurs se fermer. Tu ne peux pas donner, tu nous l'as dit hier dans ce troisième Éxcet d'amour, tu ne peux pas donner tous tes cadeaux si les cœurs sont fermés. C'est comme si nous fermions les portes de nos cœurs et par là même nous fermions les portes de ton cœur et tu brûles, tu agonises dans tant d'amour que tu ne peux pas déverser. Et bien pour te soulager, Jésus, je veux accepter ton amour, je veux tout recevoir, ouvrir grand les portes de mon cœur, tout accueillir et rajouter mais je t'aime et tout te redonner. Je veux aussi répondre à ton amour en t'offrant l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois personnes divines. Et moi, mon Jésus, en me plongeant dans ton amour, je veux réparer et repousser les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux blesser ces âmes, je veux les toucher d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus jamais t'offenser. Je veux vraiment les remplir de ton amour, les brûler de ton amour pour que vraiment elles puissent s'émerveiller de tant de tendresse, de tant d'affection, d'attention et qu'elles puissent revenir à toi, qu'elles n'osent plus t'offenser, Seigneur. Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains, créatrice. Je vois toutes les actions mauvaises des hommes qui, comme autant de clous, te les transpercent. Ce ne sont pas seulement trois clous comme sur la croix qui te transpercent, mais d'innombrables clous, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. On peut voir ces innombrables clous, Jésus. Nous voulons vraiment embrasser tes petites mains et vraiment les adorer. Mains très saintes de mon Jésus, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie, je vous demande vraiment de sauver les âmes par ces atroces souffrances que vous ressentez. Vraiment, tout ce que ta divinité, Jésus, a imposé à ton humanité dans les fibres les plus internes, cela ne se voyait pas extérieurement parce que ce que nous méditons ici, Jésus l'a vécu continuellement pendant les 34 années, vraiment depuis la seconde une de sa conception de son incarnation jusqu'à sa mort. C'était des petites morts continuelles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point tel que Jésus a dit ce que j'ai vécu. Eh bien, à la fin de ma vie, voilà cette passion dont vous avez connaissance de par les Écritures saintes, ce n'était rien, ce n'était qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu continuellement. Ces multiples clous, mais innombrables clous, des clous pour chacun de nos péchés. Vous imaginez l'ombre de péchés qu'on fait par jour pour chaque créature, vraiment des créatures de tous les temps, de toutes les générations. Des clous, des flagellations, des crachats, des épines. À chaque fois qu'on est déconnecté, il en est couvert, il est couvert de son sang. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes qui comme autant de clous te transpercent les mains. Ce ne sont pas seulement trois clous comme sur la croix qui te transpercent mais d'innombrables clous autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, mon Jésus, je t'offre toutes les œuvres saintes. J'embrasse tes petites mains et je t'offre le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. Je t'offre toutes les actions belles pour toi, toutes les actions qui ont été faites en amour pour toi, par amour pour toi, par amour pour ta maman. Je veux tout te réoffrir. En somme, je voudrais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les petits clous innombrables des œuvres mauvaises. Jésus, maintenant, je m'approche de tes petits pieds et je les embrasse. Tes pieds infiniment sains et infatigables marchent à la recherche des âmes. Tu renfermes dans tes pieds tous les pas des hommes mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper loin de toi et tu voudrais les retenir. Tu reçois des clous pour tous ces pas qui s'éloignent de toi. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux déployer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Toi, tu voudrais tellement tous nous clouer à toi. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, nous te disons nous voulons être cloués à toi. Nous voulons que notre volonté soit totalement crucifiée à ta divine volonté. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, ne nous laisse pas faire un pas en dehors de toi, Seigneur. Vraiment que ce soit toi à chaque instant en nous. Pour y parvenir, pour vraiment clouer tu déploies de tels efforts et ta douleur est si intense que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi et pour te consoler, je t'offre tous les pas des bons religieux et tous les pas des âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Voilà, pour compenser, je t'offre bien sûr tous les pas de ta maman et tous les pas de tous les saints qui vraiment ont donné leur vie par amour pour toi ou qui ont risqué leur vie par amour pour toi pour sauver des âmes. Oh Jésus, je te donne un baiser au cœur. Ton cœur repressé par l'amour, désir d'un désir de feu donné vie à ton cœur et c'est précisément ici dans ton cœur que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes qui par leurs désirs mauvais et leur affection désordonnée cherchent loin de ton amour d'autres amours. Pardon Seigneur pour tous les manques de réciprocité à ton amour. Nous voulons vraiment nous glisser dans ton cœur et prendre avec nous tous les hommes de tous les temps que tu souffres Jésus. Tu es écrasé par tant d'iniquité. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Voilà, on vient reprendre l'amour de tous, de tous ceux qui t'aiment vraiment et bien sûr tous les petits gestes d'amour de ta maman nous reprends tout et on t'offre tout continuellement. On le fait maintenant mais on le fait aussi tout le temps à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun des petits mouvements internes de notre corps. On t'offre cet amour Seigneur parce qu'on sait vraiment que ton cœur est lacéré de douleur et vraiment souffre de nos méchancetés et de nos fermetours de cœur. Et maintenant, mon Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur. Voilà, c'est ce que je veux, vivre de ton seul cœur, Jésus. Que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation. Utilise-moi Seigneur. Je veux être ta petite sentinelle d'amour. D'abord, que tu sois ma sentinelle, que tu me protèges des envies du démon, que tu me gardes unie à toi. Mais je veux pouvoir te servir, être comme un tamis entre toi et les hommes, Seigneur. C'est-à-dire que dès qu'il y a les offenses, je veux me trouver au milieu. Je veux les prendre, je veux les refaire dans ta divine volonté, dans le sens de vraiment les transformer, les sanctifier. Je veux reprendre toutes ces offenses et les convertir en lumière. Ne te donner que de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions que tu ne reçois plus jamais. Eh bien, ces méchancetés des hommes, je veux vraiment me trouver au milieu de la terre, vraiment entre le ciel et la terre. Et reprendre également tous les actes bons pour pouvoir les sanctifier, les diviniser dans ta divine volonté et de les réoffrir parfait. Voilà, je veux continuellement t'amener de la réparation et de l'amour, Jésus. Alors, utilise-moi vraiment. C'est mon souhait de te servir et je te demande vraiment de m'utiliser intégralement. que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Voilà, Seigneur, vraiment que nous puissions être unis continuellement et que tu reçoives de la gloire continuellement, Seigneur, par tous mes mouvements, tous mes regards, toutes mes pensées, toutes mes paroles. Amen. Alors, nous continuons. Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. Donc voilà, après avoir montré à Louisa tout ce qu'il portait, toutes nos offenses, après avoir vraiment montré à Louisa cet amour agissant, cet amour opérant qui est en train de vraiment reprendre toutes nos misères sur lui pour vraiment les noyer dans son amour et dans son sang qui est en train de refaire toutes nos vies, de nous reconnecter vraiment à son divin vouloir, eh bien, il continue. Il continue ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter, ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Et moi, je ne pouvais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant, il me secoua et d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur, mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser et de te retourner l'amour que tu me donnes. Donc, accompagner Jésus, méditer sur ses excès d'amour, être près de lui, dans ses flots de souffrance qu'il vit, le prendre dans nos bras, lui offrir de la compensation d'amour. Cela, vraiment, lui fait plaisir. Et vraiment, il me dit j'ai hâte, en fait, de te donner encore plus parce que vraiment, quand on répond à son amour, que l'on voit ses peines, ses souffrances, qu'on les reconnaît, qu'on lui donne parce que tout est par amour pour nous, tout a été fait par amour pour nous et toutes les peines de Jésus, c'est vraiment pour nous sauver et nous rendre heureux. Eh bien, voilà, quand on répond à son amour, Jésus veut nous donner encore plus. La Trinité nous inonde encore plus. Il y a vraiment toujours ce flux et reflux d'amour et dès qu'il y a un tout petit retour de notre part, eh bien, les grâces sont encore doublées et les torrents de puissance, sainteté, beauté, pureté, bien descendent dans notre âme. Jésus donne toujours plus. C'est pour cela que quand nous méditons, par exemple, les Écrits du Ciel, nous manifestons à Jésus que nous sommes intéressés par ses vérités vraiment relatives à sa divine volonté. Quand nous essayons de le mettre en pratique, nous manifestons à Jésus que vraiment, nous reconnaissons son amour partout dans la création ou dans l'œuvre de la rédemption ou de la sanctification. Donc vraiment, nous lui donnons de l'amour. À chaque acte que nous faisons, nous appelons Jésus, nous vraiment nous accueillons son amour et nous y répondons. Eh bien, Jésus dit, je vous donne plus à chaque fois. Quand vous lisez une connaissance, eh bien, je vais vous donner vraiment la sagesse, ma sagesse pour comprendre en fait, pour que cela transforme vos vies, que rien ne soit perdu. Et quand vous l'avez dégéré, je vous en donne une autre. Vraiment, j'apprête votre âme et je dilate votre âme jour après jour pour que vous puissiez mieux m'aimer. Ça, c'est tellement beau. Ça, je l'ai lu ce matin dans le volume 35, Jésus dit, je donne tout en plus. Je travaille continuellement en fait pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. Je travaille pour mes enfants, bien sûr, mais malheureusement, mes enfants ne veulent pas de mes cadeaux, ne veulent pas de mes grâces, ne veulent pas de mon travail. Donc, je travaille avec celle qui va m'ouvrir son cœur et je donne tellement, et je donne vraiment cet amour qui est mon amour. En fait, l'âme va m'aimer chaque jour davantage. Au plus, elle va faire des actes dans la divine volonté, au plus son âme va se gorger de ma lumière, de mon amour et elle va ressentir vraiment un amour brûlant pour moi. Elle ne pourra rien faire d'autre que vraiment de répondre à mon amour tout le temps, que de réparer, etc. Vraiment comme le dit Jésus justement dans ce volume 35, l'âme qui vit dans ma divine volonté est tout le temps occupée, elle est tout le temps dans cet acte continuel en fait. Et c'est vrai, on n'est pas encore complètement dans la divine volonté, on en est à nos débuts. Mais déjà, le Seigneur, eh bien, travaille bien notre cœur et on voit que la divine volonté, eh bien, nous fait faire des rondes continuellement, nous fait nous émerveiller. Moi, je suis toujours touchée par ce passage dont je vous ai déjà parlé. Jésus donne d'abord au tout début, on va rentrer dans la divine volonté et on manifeste notre intention d'y vivre, par la constante. Jésus va nous tester, il va un petit peu, voilà, regarder si peut-être au milieu des calomnies, des jugements, etc., on va lui rester fidèle, etc. Mais voilà, quand il s'assure de notre fidélité, il va nous donner d'abord le don de la prière. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. En fait, on a besoin d'être tout le temps avec Jésus, de le remercier. En fait, tout devient prière dans la divine volonté. Et puis après, il va donner le don de l'amour. C'est-à-dire que nos sens vont être beaucoup plus aiguisés. En fait, on va avoir l'amour de Dieu partout et on va avoir envie d'y répondre. Donc ça, c'est tellement beau et c'est magnifique. Et puis, il va donner le don de l'inséparabilité, qu'on soit vraiment inséparable, qu'on fasse un. Et puis le don du triomphe complet, de la créature surtout, sur son créateur, sur tout. En fait, tout lui appartient. Elle est vraiment au quatrième niveau de vie dans la divine volonté, comme l'était Louisa et bien sûr, la Vierge Marie, totalement, depuis la seconde une de sa conception dans le cinquième moment, elle était totalement dans la divine volonté. Donc ça, c'est vraiment pour en voir un peu le parcours et les grâces que Jésus nous donne. En fait, il travaille. Et vraiment, chaque acte travaille un peu plus notre âme. C'est pour cela que c'est important de lire, mais de mettre en pratique parce qu'il nous donne à chaque fois plus. Il nous rentre en possession de tout. Nous prenons cette place vraiment de propriétaire de son royaume. Et il y a plus de lui en nous, en fait. Et chaque acte, en plus, il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Nous devenons comme des petites hosties. Chaque acte devient comme des petites hosties pour nourrir Jésus. Donc c'est absolument magnifique et cela doit nous pousser à faire beaucoup d'actes. Un acte, c'est quoi ? Pour ceux qui commencent, c'est Jésus, je t'invite. Je fais la vaisselle dans ta divine volonté. J'aspire dans ta divine volonté, Seigneur, et de la même manière que j'aspire, que vraiment tous les péchés de mon cœur et de tous les cœurs puissent être vraiment attrapés et que tu puisses les pulvériser, que tu puisses nettoyer nos cœurs. Vraiment, à chaque fois, glorifions notre Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer, te louer, te bénir. Je veux aller me promener et je veux que cela te glorifie parfaitement. On va aller se promener ensemble, mais t'es pas dans les miens et vraiment que ta divine volonté se déploie à travers cette balade que je vais faire et je veux vraiment te donner tout l'amour que les hommes ne veulent pas, par exemple. Donc c'est vraiment très facile et à chaque fois, on ne peut pas imaginer ce qui se passe au niveau spirituel. Des milliers d'âmes sont sauvées, reviennent à Jésus, retournent à la messe, d'autres découvrent les écrits du ciel. C'est pour cela que le royaume, les frontières du royaume s'élargissent à chaque fois qu'on fait un acte et que cela fait un effet en cascade et finalement, il y a tellement de lumière parce que chaque acte devient un soleil et bien que cette lumière éclipse les ténèbres. Donc vraiment, cela nettoie toute la noirceur, toute la puenteur qu'il peut y avoir vraiment au résultat de nos péchés et de notre volonté humaine. Donc c'est tellement beau. Merci Seigneur, vraiment. Garde-nous, garde-nous près de toi et vraiment aide-nous à cheminer chaque jour un peu plus loin, à t'aimer chaque jour davantage. Nous savons que cela se passera puisque tu vas nous donner cette grâce et moi, je peux témoigner, mon amour pour toi grandit de jour en jour et vraiment, tu es présent tout le temps dans toutes mes pensées à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, magnifique et Jésus, je te remercie tellement pour tout, tout ce que tu opères en chacun de nous et tout ce que tu veux opérer dans le cœur de tous tes enfants parce que c'est quelque chose qu'il veut pour chacun. C'est un plan, c'est le plan de Dieu de toute éternité que tous les hommes vivent dans la divine volonté, soient heureux, soient remplis de cette plénitude de paix, de sainteté, de bonté, de pureté, etc. Alors, merci Jésus et vraiment que ton royaume vienne s'établir. Ça, c'est vraiment important de le demander tout le temps en fait. Quand on fait des rondes, quand on fait nos actes, on peut dire, voilà, je le fais pour te glorifier que ton royaume vienne, Seigneur, que ton royaume vienne. Je le fais vraiment avec l'intention qu'il soit accéléré la venue de ton royaume et que de plus en plus d'âmes soient sauvées. Voilà, on peut le dire, cela fait plaisir, en fait, cela blesse le cœur de Dieu. Blessé, pas dans le sens péjoratif, mais cela le touche en fait. Il est ému quand on lui demande son royaume parce que bien sûr, il entend à travers les lèvres des âmes qui essaient de vivre dans la divine volonté. Eh bien, Dieu entend ses propres prières, il entend ses propres demandes, ses propres supplications quand on commence à vivre dans la divine volonté et c'est vrai. En fait, on ne demande plus rien pour nous. En fait, on ne demande que la divine volonté en fait. On ne veut que ça puisqu'on sait qu'il y a tout, c'est la source de tout. On ne va pas demander telle petite grâce alors qu'on peut avoir tout le package avec la divine volonté. C'est pour cela que, voilà, moi j'avais commencé les oraisons de Sainte Brigitte, etc. Et petit à petit, en fait, ma prière s'est vraiment transformée. Voilà, je ne sais pas maintenant si j'ai l'impression, comme je l'ai pris dans la divine volonté, que le Seigneur me demande de méditer effectivement sur les 15 oraisons, donc les souffrances de Jésus avant sa mort sur la croix, les paroles qu'il a prononcées, etc. à la profondeur de ses plaies. Mais je ne demande plus la même chose. Je demande chaque fois, en fait, par les mérites de ses plaies, de son sang, de sa douloureuse passion, de toutes ces paroles qu'il a prononcées sur la croix, eh bien, je demande de pouvoir vivre dans la divine volonté. Je demande que vienne s'établir sur la terre son royaume. Je demande de ne plus jamais être séparée de lui. Voilà, je demande à chaque fois cette inséparabilité. Je demande, voilà, quand on dit, voilà, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère, je demande que maman Marie, eh bien, tous les jours, ma breuve de la divine volonté me donne vraiment une petite gorgée et qu'elle m'amène à Jésus. Quand il dit, eh bien, tu seras avec moi au paradis, eh bien, je dis, eh bien, Jésus, je veux être avec toi au paradis. Ne permets jamais que je sois séparée de toi, ni en cette vie, ni après. Je veux être unie avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ici et qu'après ma mort, je puisse être unie dans ta gloire. Quand tu dis, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, je dis, eh bien, Seigneur, pardonne à tes enfants. Voilà, pardonne-leur et donne-leur les grâces pour que vraiment ces âmes puissent s'ouvrir à ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Donne-nous aussi la grâce du pardon que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi. Donc, c'est vrai, je transforme un petit peu et je vois que maintenant toutes mes prières se transforment pour demander, demander en fait, uniquement la vie dans la divine volonté. Moi, je ne veux que ça en fait et même, voilà, je vois le chapelet de Saint-Monsieur l'archange. Je demande aussi à tous les cœurs des anges, je demande, eh bien, que vienne s'établir le royaume. Voilà, je ne veux que ça et c'est vraiment magnifique. On voit qu'en fait, c'est Jésus qui veut ça en nous en fait, en chacun de nous, en chacun de nous. Merci Jésus, vraiment merci. Pardon, je continue, je ferme la parenthèse. Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Et moi, je ne pourrais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant, il me secoua et d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur, mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser et de te retourner l'amour que tu me donnes. Mais je ne peux pas encore le faire. Parce que comme tu le vois, je suis enfermée dans cet endroit qui me garde immobile. J'aimerais venir à toi mais j'en suis incapable puisque je ne peux pas encore marcher. Premier enfant de mon amour souffrant vient souvent m'embrasser. Plus tard, quand j'émergerai des entrailles de ma mère, je viendrai à toi pour t'embrasser et pour rester avec toi. Donc Jésus, voilà, dans le ventre de Marie, prend sur lui tous nos péchés, toutes nos faiblesses. Il souffre, il souffre de toutes nos vies tellement déconnectées de lui et il a tellement envie de nous prendre dans ses bras et de tout nous donner. Il a tellement envie de nous prendre dans ses bras. Je viendrai à toi. Voilà, quand viendra le moment de ma naissance, je viendrai à toi et je viendrai t'embrasser et je resterai avec toi. Dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère et je l'embrassais et le serrais sur mon cœur. Dans son affliction, il me dit une fois encore, il me fit une fois encore entendre sa voix et me dit mon enfant, c'est assez pour le moment. Va maintenant méditer sur le cinquième excès de mon amour qui malgré qu'il est rejeté ne se retirera pas ni ne s'arrêtera. Plutôt, il surmontera tout et continuera d'avancer. Nous le méditerons demain, ce cinquième excès d'amour mais nous pouvons déjà voir que Louisa qui est totalement façonnée par Jésus, enseignée par Jésus, c'est ce qu'elle fait. Elle se place vraiment dans le sein de Marie. Elle dit voilà, dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère. C'est tellement beau. Et c'est ça les œuvres dans l'œuvre de la rédemption. C'est être près de Jésus, être près de lui quand il est dans le ventre de Marie, être près de lui au moment de sa naissance, le bercer, le prendre dans un bras, le réchauffer, lui dire des mots doux, etc. Être près de lui en toute sa petite enfance, son adolescence, être près de lui quand il choisit ses apôts, le supplier de nous choisir à sa suite, être près de lui au moment de son baptême, au moment de son jeûne de 40 jours dans le désert, être près de lui pendant ses trois années de prédication, être près de lui lors de la dernière scène, être près de lui au moment de ses trois longues heures d'agonie au Gethsémanie, être près de lui au moment de son arrestation, quand il est jeté dans le cédron, et puis chez Anne, Caïphe, et puis au milieu des soldats, en prison, chez Caïphe à nouveau, Pilate, Hérode, Pilate, être près de lui au moment où il est flagellé, tout partager avec lui, partager avec lui sa couronne d'épines, être condamné à mort avec lui, être avec lui, et bien jeter dans les escaliers, être chargé de la croix avec lui, lui proposer à chaque fois et bien de prendre ses peines, faire avec lui tout le chemin, le chemin de croix, être crucifié avec lui, mourir, être ensevelé avec lui pour ressusciter et bien à sa vie, à lui. Voilà, donc vraiment, c'est très beau dans l'œuvre de la rédemption, être tout le temps près de Jésus, s'unir à lui, s'unir à ses prières, s'unir à ses peines, les répéter, réoffrir ses réparations au Père, etc. Donc vraiment ici, vraiment, dans cette petite méditation, nous vous allez vraiment dans le ventre de Marie. Et bien je vous propose maintenant, jusqu'à demain matin, jusqu'à la prochaine méditation, voilà, du cinquième excès d'amour, de rester avec Jésus dans le sein de Marie, vraiment d'être, d'être avec lui, de le prendre dans nos bras et d'être brûlé dans son amour, lui qui est irradiant de cette lumière, de cette tendresse, restons près de lui. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.